Sous-titrage Société Radio-Canada Mais là, des petites notes, tu sais, des petites notes comme ça. Bon, je vais arriver, je vais dire, peut-être que j'aurais aimé me voir arriver à la bicyclette, mais malheureusement, j'avais deux crevaisons. Mais moi, par exemple, pas mes batteries, c'est pas français, mais quoi, mes piles fonctionnent très bien. D'abord, j'ai quelques phrases de, tu sais, pour commencer. Bien là, quand je suis à la cour, après ça, je commence, là. T'sais, j'ai toujours le nez glacé, avez-vous jamais vu ça, vous autres? Avez-vous le nez gelé, vous autres? Je pense que c'est un signe de nervosité. Froid, 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 je pense que je suis gelée. Mais je parlerai pas de ça. C'est plein, j'aime ça quand c'est plein. Je vais vous dire mon âge, j'aime pas beaucoup ça, mais j'ai 81. Je suis rendue, je suis obligée, j'ai toute une vie nouvelle, j'ai tout changé. Avant, j'étais une retraitée, peut-être, j'étais une ménagère. Mais maintenant, je sais pas, grâce aux circonstances, je suis devenue une écrivaine sans le savoir, sans le vouloir. Et même, là, me voilà presque vedette. C'est le vedettariat, je suis même pas capable de le prononcer, qui est peut-être le plus difficile à porter. Il y a une sociologue qui s'est adressée à une de mes filles et elle a dit, « Mais ta mère, et ce qui lui arrive, c'est un cas sociologique. » Quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit, « Oh mon Dieu, pourvu que ça soit pas un cas psychologique. » Alors, on se penche sur ce phénomène. Moi-même, je vous avoue que je n'y comprends rien. Je me dis pourquoi, mais qu'est-ce que c'est qui a pu faire, qui a tel succès? Bien, les intellectuels encore, les vrais, ne m'ont pas encore approchée, parce que je sais pas s'ils ont peur de moi. On est rendus, vous savez qu'on minouche même. J'ai dit, « Pourvu que je sois pas comme le frère André, comme le frère André, qu'on vienne couper mes W. » Alors, d'ailleurs, j'ai été, je vous dis ça bien discrètement, mais j'ai été obligée de renouveler tous mes sous-vêtements. Au cas où, j'ai jamais été si embrassée de ma vie. Je pensais pas qu'à 80 ans, je pognerais comme ça. Parce que j'ai eu une adolescence et une jeunesse difficile. J'ai eu bien de la misère à m'en accrocher un. Mais une fois que je l'ai eu, par exemple, je ne l'ai pas lâchée. Malheureusement, c'est lui qui m'a lâchée. Mais ça a été un bien beau mari, puis il m'a donné sept beaux enfants. Même à 80 ans, des fois, je me dis, « Mais qu'est-ce que j'aurais choisi comme carrière? » « Est-ce que j'aurais fait... » Mais je pense que ça aurait été dans la communication. Là, je commence à découvrir ce que j'aurais pu faire. Mais je ne... « Non! » Puis c'était le temps, « Qu'est-ce que tu veux... » Quoi qu'il y en avait, il y avait beaucoup de personnes de mon âge qui poursuivaient leurs études et tout ça. Mais je me suis instruite d'une autre façon, puis je considère que la vie, c'est pas moi qui le dis, mais la vie est une belle école quand on s'y arrête, puis qu'on la vit bien. Comment ça va? Vous avez fait des vôtres, là? Hein? Vous n'avez pas été sages? Bonjour, bonjour! Comment ça va? Je suis un peu de votre nom! Je suis un peu de votre nom! Vous arrivez à l'écouter, madame? Bien oui, bonjour, Annette! Bonjour, sergente! Je n'ai pas embrassé. Moi non plus, je n'ai pas eu, moi. Bon, merci beaucoup. Je leur raconte ma vie, puis ils aiment beaucoup ça. C'est-à-dire ma semaine, ce que je fais dans la semaine. Ils aiment ça, c'est avoir ce qui se passe à l'extérieur. Des fois, j'apporte des articles, et puis on prie. Tout le monde est en forme, comme d'habitude, hein? Bien, moi aussi, je suis en forme. Vous ne me le demandez pas, mais je vous le dis. Non. Alors, bien, j'ai passé une grosse semaine. J'ai été obligée de prier beaucoup pour garder mon humilité. Quand on est la personnalité de la semaine, puis je me disais, mais... Alors, vous ne l'avez pas vue, mais quand même que vous en manqueriez quelques-uns, si ça revient, parce que je parle tout. Alors, moi, je ris, hein? Je ris. Bien, c'est beau. Comme dans la chanson, vous savez, il y a un extrait d'Opéra qui dit, « Je ris de me voir si belle en ce miroir. » Alors, bien, moi, je dis, je ris de me voir là-dedans. Je dis, comment... Qu'est-ce que je viens faire? Et puis, c'est vraiment... C'est vraiment... J'appelle ça un miracle. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est... La première minute, là, que vous allez apparaître, l'autre côté, que votre vie ici va être coupée, là, qu'est-ce que ça va être, là? Qu'est-ce que vous voulez, vous attendez à voir? Sœur Ivana, par exemple. Bien, c'est pour ça. Je suis dans les bras du père. À l'entendre... J'ai tellement hâte de voir le père Céleste. Quand j'arriverai, là, il va y avoir les deux bras étendus pour me recevoir, puis il va dire, « Mon Dieu, que ça fait longtemps que je t'attends. » Une fois, je... Je sais pas, j'ai dû rêver. Et puis, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Comme un ciel couchant, là, tu sais. Puis vous pleurez, vous êtes émus. Mais voici, Seigneur, ton épouse. Seulement envers vous. Il y en a qui sont jaloux, tu sais. C'est effrayant. Ce que... J'en veux. Vous voulez aller l'avoir aussi. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout ça, c'est qu'on a tous le même amoureux. Puis en réalité, personne n'est jaloux. Puis on le veut toutes à nous-mêmes. C'est sûr. Je parle bien. On dirait une vraie sœur Marie-Éliparatrice. Est-ce que ça te donne la nostalgie du temps où tu aurais pu être religieuse? Non, au contraire. J'aime beaucoup mieux faire ce que je fais. Puis parce que, moi, quand je pense... Malgré tout, quand je sors d'ici, je me dis la liberté, là. Puis je saute dans mon auto. Puis je suis prête à aller ailleurs. Donc, j'ai un peu trop poiseau. Comme ça, tu pourrais pas... Non, je... Dessiner le jour le lendemain, de rentrer chez les airs? Non, non, non. Non, non, non. Je pense que ma vocation, c'est fini, puis elle est dessinée. D'ailleurs, là, maintenant, c'est le... C'est le public. Vous voulez ça conduire? Ça, ça serait ce qui serait le plus triste. S'il fallait que... S'il fallait que je perde mon permis, là. Ouh! Ça, j'essaie d'être... Faire attention. Faut pas aussi attention, ça. Puis Manuel, en plus. Oh! Ah, ben, c'est ce que j'aime, hein? J'aime être consciente de ce que je fais. Ça, c'est mes chambres. Ce sont mes voisins, mes chers voisins. Elle est pas trop talentue comme voisine? Oh, mon Dieu! Non, non, non. Elle est toute une piste à marier, en plus. Ah oui, mais c'est tout un double. Elle est toute une piste à marier. Il y a un objet, là, qui me prend des... C'est ça que son garçon lui a dit. Elle a dit, regardez, c'était correct pour vous, ça. Elle a pas voulu. Comment tu vois qu'on lui a fait des autres? Ah oui, ah oui, il a pas voulu. Il y a tellement d'observés. Il a fait une top ici, là. Mais elle veut pas du tout. Elle dit, je suis bien libre. Ben, bravo pour elle. Ah, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, c'est remettant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai découvert qu'une petite vie de quartier, c'est agréable. On dit pas grand-chose, mais on salue comment ça va, puis oui, puis vous avez eu des belles fleurs. Il y en a un qui a été malade, et puis là, tout le monde était triste. Ben non, mais c'est ça, c'est humain. Oh, les beaux radis. Tu te vois pas dans un centre d'accueil? Elle passe pas pour le moment. Et puis moi, je dis que je me traînerais à quatre pattes s'il faut. Mais comme je le dis, j'ai eu sept enfants, donc il y en a un qui viendra une journée par semaine. Ça a été tout prévu, ça. Merci pour le problème. Vous êtes très émergé. J'ai présenté mon texte à des éditeurs, mais non, ils m'ont renvoyé aussi. Ben, ils me l'ont pas renvoyé. J'ai téléphoné à un, j'ai dit, « Est-ce que vous avez lu mon texte? » Je sais pas si ils l'avaient lu. Ils m'ont dit, « Vous pouvez venir le chercher. » Ah, j'ai dit, merci. Alors, les enfants me disent, « On va publier ton livre pour tes 80 ans. » Alors, j'ai dit, « Quelle belle idée. » C'est moi qui paye, mais ça fait rien. Bon, ben, 500. Puis là, moi, je faisais des cauchemars, parce que ça coûtait à publier assez frais. En tout cas, je me disais, là, « Mon Dieu, je vais rester enterrée. » Je me voyais, là, je me suis enterrée sous mes livres, là, croulant sur le poids des volumes. Je me disais, « C'est vrai, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'amis, et puis peut-être que, par sympathie, on va l'acheter. » Mais le jour du lancement qui a eu lieu le 12 novembre, première tempête de neige. « Une autre cause d'angoisse. » Ben, avec tout ça, je me demande si je ne suis pas une angoissée, ma foi donneuse. Je suis appris à réaliser ça en passant. Alors là, j'ai dit, « Il n'y aurait plus personne. On va rester prêts avec tous nos canapés, tous nos livres, toute notre affaire. » Et puis, quand vous êtes invité à un lancement, c'est difficile de ne pas acheter le livre, vous savez, alors... « C'est pas beaucoup une vie, hein? » « C'est pas beaucoup une vie, hein? » « Ça se résume à quelques récidents par-ci, par-là, cueillis au Rwanda et sous-Venille. » « C'est-il... » « Ben, à laissante. » « C'est-il... » « Ça va très bien. » « Je viens chercher mes commandes de livres. » « Oui, c'est-à-dire. » « Puis j'aime beaucoup aussi venir faire des livraisons. » « Mon René, Angéline... » « C'est François, c'est ça. » « Il fait bien ça, mon René. » « Oui, ma Céline. » « Oui, ma Céline. » « Ben, sais-tu qu'il y en a qui m'appellent... » « Je sais peut-être que Céline n'aimerait pas ça. » « Elle va peut-être me poursuivre. » « La Céline Dion du troisième âge. » « C'est très bien. » « On a quasiment la même différence d'âge, René, et Maman et moi, que René et Céline. » « Mais en sens inverse, ça... » « En sens inverse. » « J'aime ça, je connais les gens. » « Je connais les libraires. » « Et puis je les trouve bien sympathiques. » « Ça les amuse de voir... » « Puis elle pousse la vente. » « Ça fait de la pression. » « Nouvelles commandes sont rentrées. » « C'est qui? » « Librairie L'Écuyer, Thetford Mines. » « Oh! Ça, c'est bien. » « Quatre exemplaires. » « Urgent poste. » « Urgent. » « C'est quelque chose, hein, l'édition. » « Le roi du shipping, à l'oeuvre. » « Le roi du shipping, tu t'es bien installé, hein? » « Oui. » « Ton pauvre petit dos. » « Non, de toute façon, non. » « Là, c'est pas très ergonomique, mais je me dis, à un moment donné, ça va arrêter. » « Ah! 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 » « T'es rendu inspiré, ben... » « Youhou! » « Allô! » « Allô! » « Je t'apporte ton recommandage. » « Regarde, la petite est en haut. » « Allô, la petite, tu sais! » « Flavie! » « Elle est superbeau. » « Tiens... » « Ça prolonge, hein? Ça prolonge, hein? » « Mémé s'en va, tu vas lui faire une belle façon, là. » « Oui. » « Bye-bye! » « Bye-bye! » « Moi, j'ai d'autres maisons à faire, tu me connais, hein? » « J'aime à faire des saucettes. » « Qu'est-ce que tu veux? » « Puis il y en a qui sont jaloux. » « S'ils restent trop longtemps à une place, ben, ils sont pas contents. » « Ben, tu reviendras nous voir. » « C'est ça! » « Au plaisir! » « Bye-bye, là! » « Bye-bye! » « Attention aux chaînes de trottoir. » « OK! » « Alors, maman, qu'est-ce que tu préfères, ta vie d'écrivaine ou ta vie de ménagère? » « Je te dis franchement que, pour dire la vérité, je pense que la vie de ménagère est moins stressante que la vie d'écrivaine, que la vie d'écrivaine ou que la vie de vedette. » « Ce que j'aime à faire, là, ben, je saute de la couture à l'écriture, à la lecture, au ménage, je saute sur l'aspirateur. » « Mais je prends autant de plaisir à tout. » « Je pense que c'est ça le secret de mon bonheur. » « Et puis là, qu'est-ce que tu écris? » « Bien, là, on me pousse tellement à écrire un deuxième livre. C'est la question qu'on me dit. Allez-vous écrire un deuxième livre? » « Alors, là, je commence. » « OK. » « Voulez-vous entendre la première phrase? » « Ah oui, la première phrase du livre. » « Oui, oui. Alors, c'est marqué « Mon deuxième livre. » « Si j'hésite à publier mon deuxième livre, c'est que j'ai peur. » « Oui, j'ai vraiment peur de faire un flop. » « Oh! » « Vu le succès, j'ai l'impression d'avoir tout dit. » « Pensez-vous? » « Comme en commercial à faire, mais vous n'êtes pas obligés. » « Il y a eu une période mystique. » « Alors, j'ai composé des prières qui se sont transformées en chants et que j'ai enregistrées dans ça. » « Dans un studio avec un jeune guitariste. » « Bien, ça, je le recommande particulièrement à ceux qui font de l'insomnie. » « Là, vous mettez ça, puis vous vous endormez. » « Pour te louer, Seigneur, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. » « C'est vrai, hein? Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. » « Alors, voyez-vous ça, si je tombe, tout tombe. » « Alors, j'ai une grande responsabilité. » « Là, on a suggéré qu'on mette deux petits trous en arrière. » « Ah, bien là, je n'accepte pas. » « Chante mon âme, chante mon cœur. » « Il aura les premiers pas. » « Chante mon âme, chante mon âme. » « Salut, mémé! » « Toi, que ça, mémé! » « Je passe dans les gens. » « Toi, ça va! » « Vous êtes venus au rendez-vous, hein? » « Oui, oui, oui. » « Est-ce moi qui m'aime? » « Oui, oui, oui. » « Vous avez le droit de me dépasser. » « Allez, mémé, vas-y, vas-y. » « Plus vite, plus vite, plus vite! » « Légère, légère, mon âme est légère. » « Car aujourd'hui, je n'ai plus de soucis. » « Je les remets dans les mains du Seigneur. » « Si je peux rendre les autres heureux et joyeux, bien, je pense que ma mission sera accomplie. » « Ça réagit bien. » « Quand ça réagit bien... » « Eh oui, mon sac à main, je l'ai mis en quelque part derrière, là. » « Ah bien là, je ne sais pas. » « Tu sais comment ce que je suis, là. » « À, je sais pas. » « À... »